Sous-titrage ST' 501 Sans les yeux est un podcast de médiation de l'art à l'initiative du musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Cette série donne la parole à des artistes, artisans et compagnons, et les invite à s'exprimer sur une œuvre de leur choix, extraite de la collection du musée. Épisode 3, Chloé Ben Sahel, tirer le fil de l'histoire. L'art de la tapisserie connaît un formidable essor au XVe siècle. Les tapisseries sont alors principalement destinées à orner deux types de lieux, les résidences civiles et les édifices religieux. Une tenture est un ensemble constitué de plusieurs tapisseries. Le musée de Cluny en conserve de célèbres exemples, parmi lesquels la tenture de Saint-Étienne. Elle a été commandée à la fin du XVe siècle par Jean III Bayet, évêque d'Ausserre, pour le cœur de sa cathédrale. Cette tenture se compose de douze tapisseries, et déploie en 23 scènes un cycle entier dédié à Saint-Étienne, patron de la cathédrale d'Ausserre et premier martyr chrétien. Elle relate une véritable épopée. Imaginez une histoire se déroulant sur plus de 44 mètres. Pour en parler, nous avons frappé à la porte du mobilier national à Paris, où sept ateliers de restauration, tapis, tapisseries d'ameublement et de décors y perpétuent une tradition et un savoir-faire d'excellence. Chloé Benzahel, artiste artisan, y est en résidence de création depuis trois ans. Elle a choisi de nous parler de l'une des douze tapisseries de l'histoire de Saint-Étienne. Il s'agit de l'épisode où Saint-Étienne a été lapidé. Son titre, le corps de Saint-Étienne abandonné aux animaux, ou le miracle de la divine providence. L'œuvre mesure 166 cm de haut et 177 cm de large. Elle a été réalisée vers 1500. Stylistiquement, elle s'apparente aux tapisseries dites mille fleurs, présentant un environnement végétal simultanément naturaliste et fantastique. L'endroit où Chloé Benzahel nous accueille est exceptionnel. Une vaste pièce aux grandes fenêtres ouvertes sur le ciel et la cime de sapins verdoyants. De larges et lourds métiers à tisser horizontaux en métal y sont installés côte à côte. Chloé Benzahel occupe l'un d'eux. Je m'appelle Chloé Benzahel. Je suis artiste artisan, actuellement en résidence au Mobili National, dans les ateliers de Basse-Lisse. Ce qui signifie que je travaille à la fois sur la réalisation technique des œuvres et aussi sur la conception de leur apparence visuelle et le message aussi qu'elles vont délivrer ou prononcer. Je joue ce double rôle en me penchant sur des techniques qui sont très anciennes et qui se pratiquent depuis des siècles et partout dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes donc au Mobili National, qui est en fait un regroupement de plusieurs ateliers, dont la manufacture des gobelins et la manufacture de Beauvais. Nous sommes dans une salle qui regroupe une douzaine de métiers. C'est la salle où les élèves viennent se former dans la grande tradition de la tapisserie de Basse-Lisse. Je suis donc moi-même devant un de ces métiers à tisser régulièrement des œuvres qui sont les miennes, entourée d'autres collègues qui, elles, apprennent et approfondissent leur savoir-faire dans la technique de la tapisserie. J'ai choisi de me pencher sur la tenture de Saint-Étienne, la tapisserie numéro 5 sur 12, qui s'appelle « Le corps de Saint-Étienne abandonné aux animaux » ou « Le miracle de la divine Providence ». Cette œuvre est assez impressionnante dans la variété de couleurs qu'elle représente, sachant notamment que les tapisseries du Moyen Âge sont réalisées avec des couleurs entièrement végétales. Cette œuvre peut être décrite en trois ou quatre scènes différentes. Sur la partie inférieure de la composition, on va retrouver le corps de Saint-Étienne gisant, allongé et encerclé par des animaux. On y retrouve un lion, un cerf, un faucon, un porc épique, un singe souriant et en bas à droite, on va retrouver une licorne qui a une apparence un peu chevaline et très majestueuse avec sa corne formant une sorte de diagonale en bas à droite de la composition. Le corps de Saint-Étienne est vêtu d'une dalmatique, d'un manteau de diacre de couleur rouge avec une étole noire qui est en fait une représentation de brocard aux plis stylisés. À l'angle supérieur gauche de la composition, on va retrouver un corps livide et amaigri, un peu semblant flotter dans les airs, accompagné par deux anges placés de part et d'autre de ce personnage. Il s'agit de l'âme en fait de Saint-Étienne qui monte vers les cieux. Donc les deux anges qui l'entourent, l'un a des ailes rouges, l'autre des ailes bleues. L'un a un manteau en brocard qui ressemble d'ailleurs au brocard de Saint-Étienne et l'autre a une robe rouge. On va également retrouver ce style de pli stylisé qui est très propre à la représentation de tissus dans les tapisseries du Moyen-Âge. À l'angle supérieur droite de la composition, on distingue une architecture en arrière-plan, un château en perspective et trois personnages. Il s'agirait donc des premiers chrétiens venus enterrer le Saint hors de la ville. Ils ont l'air d'être en pleine discussion avec des visages assez animés. Ils portent de lourdes étoffes, également cassés par des plis assez graphiques. On peut noter la forte expressivité des visages. Il y a donc l'un d'entre eux qui a les joues même très roses et il y a souvent des traits assez accentués. Sur le couvre-chef d'un d'entre eux, on peut lire Gamaliel, écrit en lettres intégrées aux vêtements, des très belles lettres. L'environnement de la composition est donc extrêmement végétal et floral. On va retrouver deux pommiers qui entourent les figures sur l'angle en haut à droite de la composition. Et on va également retrouver des fleurs et feuilles qui pourraient être des encolies, des marguerites blanches, des bleuets, mais aussi du tabac et des chardons. C'est vraiment un décor dit à fond de mille fleurs qui est caractéristique de certaines tapisseries, donc de la fin du 15e et début du 16e siècle. Pour moi, je trouve que le travail de la couleur est incroyable. La tapisserie est une technique à distinguer du tissage, puisque en tissage comme en tapisserie, il y aura des fils horizontaux et verticaux qui s'entrelacent. Sauf que dans la tapisserie, les fils horizontaux vont recouvrir les fils verticaux. Sur cette tapisserie de la tenture de Saint-Etienne, le tissage se fait avec une rotation de 90 degrés. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas tisser dans la direction dans laquelle on regarde la tapisserie, mais on va finalement pencher le dessin à 90 degrés. Pour le tisser, en fait, on va avoir tendance à les mettre à l'horizontale, pour en fait les tisser plus facilement. C'est une décision que l'on prend en tapisserie lorsqu'on fait le calque. Le calque d'une tapisserie est en fait le guide de dessin qui va en fait permettre à quelqu'un qui tisse de savoir où tisser quoi et où mettre quelles couleurs. Le carton qui est basé donc sur la peinture guidera les lissières pour réaliser la tapisserie. A partir du moment où on a décidé de commencer le tissage, on va donc installer les fils de chaîne ou les fils verticaux, et petit à petit venir poser des fils horizontaux entre les fils de chaîne, pour petit à petit en fait créer l'image peu à peu de bas en haut. Et ces fils donc dans cette composition sont en laine et en soie. Les plis, par exemple, du vêtement de Saint-Etienne vont sans doute avoir des ajouts de soie pour faire ressortir la brillance du vêtement. C'est possible également que certaines zones de la licorne vont avoir des ajouts de soie, puisqu'elle a l'air en tout cas comme ça d'avoir une couleur très blanche. Et le blanc absolu est impossible en laine. On va avoir que des écrus. Du coup, le blanc sur une tapisserie ne se fait que soit par contraste à côté d'une autre couleur, ou par des ajouts également de soie. Donc sur le corps de la licorne, on aura sans doute, à des moments où la lumière touche son corps, des petits ajouts de soie pour en fait montrer la dimension de son ventre ou même la brillance d'un poil de sa crinière. Ce qui est exceptionnel dans cette tapisserie, c'est la variété de couleurs en fait, sachant que chaque couleur correspond à une plante. et ce mélange entre à la fois une variété de dégradés et de mélanges de couleurs et un graphisme. Il y a plein de formes extrêmement graphiques qui, moi, me touchent particulièrement. C'est incroyable d'imaginer qu'il y avait notamment des experts teinturiers qui savaient en fait, par rapport à une plante, dériver un rouge ou un vert très profond, ou un vert plus acide. C'est assez incroyable de reconnaître en fait l'intensité des couleurs présentes entre les rouges, les oranges, le jaune ou même le blanc un peu brillant. Il y a une variété de couleurs qui est complètement incroyable, sachant qu'à l'époque, c'était sans doute encore plus brillant que ce qu'on voit aujourd'hui. Concernant la fabrication de cette tapisserie, il existe plusieurs techniques qui sont particulières aux techniques de tissage employées sur les tentures du Moyen-Âge. On va retrouver notamment sur les plis des vêtements, à la fois les vêtements des anges, la robe rouge de l'ange ou même les vêtements que portent les premiers chrétiens qui viennent enterrer Saint-Étienne. On va retrouver sur ces vêtements ce qu'on appelle des hachures. La hachure, c'est en fait un tissage de zigzag qui permet de créer des dégradés avec seulement deux couleurs. Donc par exemple, on va également avoir cette technique sur le ventre du lion ou le ventre de la licorne pour créer du relief sur les ventres d'animaux. Le relais est une autre technique qui est présente sur cette tapisserie. Technique en fait qui permet de créer des ombres, notamment pour accentuer les traits du visage. On va créer en fait deux formes tissées séparément, même si elles ont toutes les deux la même couleur, afin de créer des petites ouvertures entre chaque zone de tissage. Donc sur le visage des anges, on va avoir une zone qui représente le bas de la mâchoire et une zone qui représente la joue. Lorsqu'on regarde la tapisserie de très près sur le visage des anges, on va voir comme des lignes noires qui représentent en fait une série de petits trous créés par cette technique du relais. On va également la retrouver, cette technique, sur le visage des trois premiers chrétiens qui viennent enterrer Saint-Étienne, sur la partie droite de la composition. Et cette technique ici, elle va venir en fait accentuer la zone sous les yeux de certains des personnages, afin de montrer en fait la forme du visage. et ça créait en fait une sorte d'effet de modelage sur les visages des trois premiers chrétiens. Je suis particulièrement sensible à la technique du texte, qui est employée donc sur le cartouche, présent en bas de la composition. Et on va y retrouver des lettres qui décrivent donc la scène présentée, dans un style légèrement gothique, avec comme des petites pousses qui semblent sortir de certaines des lettres. C'est un travail de précision qui est assez incroyable. Et moi, c'est quelque chose que j'utilise notamment dans mon travail sur les métiers de tapisserie aujourd'hui. Et c'est en fait exactement les mêmes techniques. Ce détail des lettres tissées sur le cartouche m'intéresse tout particulièrement, car c'est en fait une façon de décrire la scène qui a lieu sur la tapisserie de la Tenture de Saint-Étienne. Mais c'est aussi surtout un moyen très fort de décrire une histoire. Le but du cartouche est vraiment de guider en fait l'œil du spectateur. L'inscription est écrite en vieux français et dit « Comment le corps de Saint-Étienne est délaissé au lieu de son martyr et exposé aux bêtes et par la divine puissance préservée ». C'est une technique que j'utilise dans mon travail en mélangeant la technique à des matières différentes, notamment en utilisant du fil de papier et du fil de lin. Je vais écrire des textes à la main sur du papier avant de transformer ce papier en fil qui se tisse directement sur le métier à tisser de tapisserie de Baselisse. Ce rapport entre texte et image ou texte et histoire est au cœur de toutes mes explorations en tapisserie. Ce qui m'intéresse dans l'étude de la tapisserie de la Tenture de Saint-Étienne, c'est notamment en fait de faire un parallèle entre la richesse qui est visuelle de narration et une approche qui est la mienne, un petit peu plus abstraite de la notion de narration. Le point commun étant la présentation d'un texte au sein d'une tapisserie. La tapisserie de la Tenture de Saint-Étienne utilise le texte afin de narrer une histoire qu'elle dépeint également visuellement. Je cherche dans mon travail à utiliser le texte afin de narrer une histoire qui est inscrite directement dans la matière, de façon invisible. Sur la tapisserie de la Tenture de Saint-Étienne, on va retrouver des images, des animaux ou même des couleurs qui racontent une histoire. Mais dans mon travail, ce travail de narration va également se faire par le geste. Le spectateur, au lieu d'interpréter l'image, va venir toucher la tapisserie qui, elle, va chanter et s'allumer comme réponse au geste du spectateur. Pour moi, en conclusion, c'est la force de la narration et à quel point elle intéresse notre collectif. Parce qu'on mettait quand même derrière cette tapisserie des moyens faramine, que ce soit des moyens matériels, des moyens de main-d'œuvre. C'est un travail qui est énorme. Tout pour raconter une histoire collective qui est notre histoire, quelque part. Sans les yeux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 3. Et un merci tout particulier à Chloé Benzael, dont vous pouvez retrouver l'actualité sur son site internet www.chloébenzael.com ainsi que sur Instagram arrobas chloébenzael. Et puis, bien sûr, préparez-vous à venir découvrir l'ensemble des 12 tapisseries de la tenture de Saint-Etienne dans le nouveau parcours muséographique du musée de Cluny des Sarres et Ouvertures en 2022. D'ici là, sans les yeux continuent, rendez-vous sur les réseaux sociaux du musée pour être informé de la sortie prochaine de l'épisode 4. Direction éditoriale et écriture Anne-Sophie Grassin. Narration, prise de son, montage son et mixage, Antoine Daon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada